En un siècle, combien d'enfants depuis l'ouverture de cette classe ont usé leur fond de culotte sur les bancs, tiré la lampe devant un problème ou lancé des boulettes dans le dos de leur maître ou de leur maîtresse ? Ginette Bibiche connaît bien cette odeur de vieux bois ciré. Elle est la dernière institutrice à s'être installée derrière le bureau. Elle y a exercé son métier de 68 à 96 et c'est grâce à son obstination et celle de l'association patrimoine et tradition de l'INAS qu'aujourd'hui la classe musée existe. C'est quand même assez jeune à l'époque quand je suis arrivée et puis ça m'a plu tout de suite de travailler dans une vieille classe comme ça. Si bien qu'au bout de deux ans à peu près, quand on m'a demandé de tout enlever pour travailler comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire des tables, des chaises, moi j'ai demandé à conserver ma classe parce que je me sentais bien. L'école grandissait, elle s'agrandissait et donc ils avaient besoin de locaux. Donc pendant un moment, on a failli perdre la classe, donc il a fallu que tout le monde s'y mette. On a été beaucoup soutenus par la classe d'école, les parents d'élèves, tous les gens qui tenaient à garder la classe. Moi j'ai évolué, j'ai évolué à part la classe qui restait à quelqu'un. Je ne travaillais pas à l'ancienne, je travaillais comme mes autres collègues. Mais j'avais un peu, ce n'est pas une nostalgie, c'est le fait que j'aimais beaucoup la classe, que les enfants s'y sentaient bien. Guide de champ, vieille carte de géographie de la Seine-et-Oise, ancien livre de prix et certificat d'études. Des pièces de collection pour certaines exposées et pour d'autres précieusement conservées, dans l'attente d'une vie un peu plus officielle de cette classe musée.